Bonjour à tous, c'est Cécile Albarret, bienvenue sur ma chaîne YouTube, La Caisse de Cécile. Aujourd'hui, on va s'entraîner à faire des puzzles. Alors il faut savoir en maternelle qu'il y a plusieurs étapes pour faire les puzzles. Au tout début de l'année, on a l'habitude de proposer aux enfants des puzzles plus faciles, qu'on appelle les puzzles à encastrement. Vous savez, c'est les fameux puzzles avec des trous, et les enfants doivent prendre les pièces, souvent les pièces sont des petits boutons, ils attrapent les pièces en question et ils mettent dans le bon trou. Une fois que votre enfant arrive à faire ce genre de puzzle, on peut lui proposer des puzzles plus compliqués. Pour ces puzzles-là, il y a aussi également une progression. On va d'abord proposer des puzzles avec un petit nombre de pièces, par exemple 4 pièces. Ensuite, on va augmenter petit à petit le nombre de pièces. On va passer à 6 pièces, etc. Il y a également une autre progression de puzzle à faire en parallèle, ce que moi j'ai l'habitude de faire avec mes élèves. Dans un premier temps, je leur demande de représenter le puzzle en s'aidant du modèle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'image du puzzle, ils vont avoir les pièces à côté, et ils vont devoir remettre au bon emplacement les pièces du puzzle. Une fois qu'ils arrivent à faire cette étape-là, je leur demande de, toujours avec l'image du modèle, pour les aider, de représenter le puzzle à côté, sur la table. Et s'ils arrivent à faire cette étape, on arrive enfin à la dernière étape, qui est de représenter le puzzle sans l'image, sans le modèle. C'est plus compliqué. Donc du coup, j'utilise ces deux progressions-là pour le travail sur les puzzles. Et puis évidemment, quand on apprend à un enfant à faire un puzzle, il y a des petites techniques. On lui demande souvent de commencer par les coins, donc les bords, les quatre bords du puzzle. Et ensuite, pour aller petit à petit vers le milieu, on propose également à l'enfant de bien regarder les formes, les couleurs de l'image, pour qu'il puisse plus facilement retrouver la bonne pièce. Voilà pour la méthode pour faire les puzzles. À présent, vous allez voir concrètement comment on s'y prend. Souriez. Apprenez. C'est parti ! Pour cette activité, vous allez avoir besoin de puzzles. Alors moi, je vous en ai trouvé un avec six pièces. Donc c'est vraiment un puzzle de base. Donc voici le modèle. Je n'avais pas à la maison un puzzle avec un support en bois ou en plastique où l'enfant pouvait poser directement dessus. Si vous en avez un, c'est mieux. Moi, pour ma part, les autres puzzles sont dans ma classe. Donc à la maison, j'ai fait une photocopie des pièces de ce puzzle pour que l'enfant puisse quand même reproduire directement dessus. Donc je positionne le modèle comme ceci. Là, c'est d'autres modèles que vous pourrez proposer par la suite avec plus de pièces. Celui-ci est plus complexe. Non, c'est plus dans cet ordre-là. Donc celui-ci a neuf pièces. Et celui-ci en a douze. Mais pour l'instant, faisons le premier puzzle à six pièces. Alors c'est important en maternelle de bien dire aux enfants de regarder vraiment les couleurs et les formes. D'abord, il va falloir disposer toutes les pièces devant lui de manière à ce qu'il n'y ait pas une pièce qui soit sur l'autre qui l'empêche de bien voir le dessin. Donc là, ils sont bien disposés devant moi. On a l'habitude également de commencer par les bords tout simplement pour mieux tenir le puzzle. Donc là, pour ce bord, on va regarder précisément ce qu'il y a sur l'image. On va voir qu'il y a cette partie-là du bateau, à l'arrière du bateau, avec la petite roue et la manivelle. Donc on cherche la bonne pièce. Une fois qu'on l'a trouvée, on la prend et on la pose dessus. Pour retrouver les bords, c'est facile. Soit il y a un arrondi, soit ça fait un angle droit. Ça dépend des puzzles. Et on positionne dessus. On fait la même chose pour les autres bords. Donc là, j'ai sélectionné, j'ai pris ce bout de puzzle parce que je vois qu'il y a une partie de la tête du petit garçon, du matelot, ici et ici. Donc je peux mettre dessus. Et je fais pareil de l'autre côté, en bas. Pour l'autre bord, je vois qu'il y a le bout du bateau à l'avant avec le bout de la mer. Donc je le cherche. Une fois que je l'ai trouvé, je le prends et je mets. Et je clipse. Je fais pareil de l'autre côté. Et hop, on voit la bouée rouge. Vous voyez, on voit la bouée rouge qui est là. Donc on positionne dessus. Et après, on arrive au milieu. Donc toujours, on regarde les couleurs, les formes pour s'aider. On cherche, là, on regarde sur son modèle. Ah, là on voit le restant de la tête du petit garçon. Je cherche donc l'image, la pièce où il y a l'autre partie de la tête. Ah, j'ai trouvé, c'est celle-ci. Et je positionne dessus. Et là, je prends la dernière pièce. Et voilà. Une fois que j'ai constitué le puzzle, si votre enfant y arrive bien, vous pouvez lui demander de refaire la même chose à côté. Donc vous allez tout redéfaire. Vous pouvez même mélanger un petit peu les pièces. Voilà. Et il va pouvoir refaire avec le modèle, toujours pour s'aider, mais plus loin. Donc il va commencer d'abord par les bords, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, donc il va clipser. Parfois, il y a un petit peu de jeu. Il faut un petit peu surlever les pièces. Voilà. Il faut forcer, mais pas trop. Parce que si ça ne vient pas, c'est que ce n'est peut-être pas le bon morceau. Donc attention à ne pas abîmer le puzzle. Et voilà. On vérifie. C'est le bon dessin. C'est bon. Une fois qu'il y arrive, la même chose. Plus dur, mais sans le modèle. Sans l'image. Et l'enfant est refait. S'il a un petit peu de mal, il a le droit de regarder. Hop ! Et il recache. Et on refait de la même manière. Bon, je ne vais pas le faire. Vous avez compris le principe. Et ensuite, une fois que vous avez fait ces étapes-là, hop ! Il peut passer au puzzle avec plus de pièces. Et avant ces puzzles, il y avait les premiers puzzles, comme je vous l'avais expliqué, à encastrement avec les fameux puzzles avec les trous. Mais ça, c'est vraiment quand l'enfant, il est tout petit. Voilà pour la présentation de la progression des puzzles. Une chose, une petite précision qui peut peut-être changer votre quotidien, surtout quand vous avez plusieurs puzzles. Moi, je vous conseille de mettre chaque puzzle dans une boîte ou dans un petit sachet. Voilà. Par exemple, pour ce jeu-là, ces trois puzzles étaient dans une même mallette. Donc, ce n'est pas toujours évident de chercher des pièces. Donc, vous pouvez mettre chaque puzzle dans un petit sachet. Déjà, pour retrouver les pièces, c'est plus facile. Et ce qu'on a l'habitude de faire aussi, c'est d'écrire au dos. Bon, là, c'est bleu français, on ne voit pas trop. Sinon, vous pouvez prendre un feutre Véleda noir. Mais faire un petit dessin. Par exemple, pour ce puzzle ici, le plus facile, donc avec les six pièces, vous allez représenter sur chaque pièce de ce puzzle derrière un rond. Pour ce puzzle-là, ça sera, par exemple, un carré, etc. Et du coup, comme cela, quand vous allez ranger, ça sera beaucoup plus facile de regarder au dos de la pièce, ainsi que pour votre enfant, pour ne pas mélanger les pièces des différents puzzles. Tout simplement. Voilà, c'est une petite astuce, mais ça peut aider dans le rangement. Et souvent, en maternelle, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà pour les petites astuces.